Et salut à toutes mesdames et messieurs et bienvenue pour cette Tarmac session online, je suis l'outil en compagnie de Hades, Z, Hades, A-D-Z, comment ça va mon gros Hades ? Ça va tranquille et toi l'outil ! T'es chaud ou pas ? Franchement je suis bouillant là, je suis... Eh bien écoute, mon cher Hades, on est parti du coup, on va aujourd'hui, on se retrouve pour les, enfin ce week-end même, on se retrouve pour les jeux League of Legends, donc du coup voilà la chaîne Tarmac BE qui vous propose de faire des petits tournois à domitile sur différents jeux et de vous affronter, voilà, permettre aussi à des gens qui ne sont pas forcément des joueurs pros d'aller chercher du cash price et du coup ce week-end, mon cher Hades, eh bien on a les jeux Riot Games. Yep, c'est ça, c'est ça. Et il faut rappeler aussi que c'est un pack, du coup il faut être fort sur Valorant et sur League of Legends, donc on va voir si tous les jeux n'ont absolument rien à voir là avec l'autre. Et donc on a les Faucons d'un côté et les FC Baiters, des noms incroyables. Les Faucons, pas mal. C'est l'équipe de Sky en plus ? Hum, ouais, c'est l'équipe de la Sky en effet. Oh regarde dans le dos ! Oh là là, il passe dans le dos, je crois. Oh non ! Oh non, il a failli le faire ! Il a touché, il les a tous touchés, mais il a touché dans les jambes, malheureusement. Il a fait le grand tour depuis le début, il a couru, alors je ne sais pas s'il a couru depuis le B ou depuis le A, mais en tout cas, il est arrivé dans le dos et il nous a offert un play hallucinant. Il est incroyable Nuzira, c'est quoi ça ? Il est rush au snipe comme ça dans le dos de tout le monde ? Et par contre, no joke, la vitesse à laquelle il a visé, tiré, visé, tiré, c'était vraiment clean. Ah c'est propre, c'est propre. Je crois qu'on a deux équipes qui jouent bien dans le match là. Je pense qu'on a deux équipes qui savent ce qu'ils font un peu. Bah écoute, j'ai hâte de le découvrir, pour l'instant, les FC Baiters qui sont vraiment bien partis, on a senti des joueurs qui sont un peu énervés et c'est un truc con, mais au vu des, il y a aussi les pseudos, tu vois, et je trouve qu'ils ont bien des pseudos de mecs qui jouent trop à des FPS, tu vois. J'avoue. Tu sais, les petites majuscules qui pop l'une part, les trois lèvres et tout, tu vois, genre de délire. Franchement, ça te met la pression, rien que de voir les pseudos avant que la game se lance. Alors, Seb Vanet, on a réussi à faire un kill pour un kill pour l'instant, on va envoyer une flash sur la hauteur, on va décalent, ils sont tous blancs et ils se font récupérer. C'est deux kills de récupérer d'entrée de jeu, trois kills maintenant. Ils ont une défense agressive quand même un peu. Ils ne gardent pas une ligne immobile, ils avancent, ils vont chercher des... Ça se voit qu'ils se font confiance parce qu'ils entendent courir, ils courent dessus, ils savent que le dernier, il est sur le point. On va aller récupérer peut-être cette Vandale au sol. Professeur qui essaie d'envoyer sa flèche, malheureusement la flèche qui ne passe pas et Nuzera qui prend le kill, 3-0, je sens que ça va aller vite, Hadz. Je sens que ça va aller très très vite. Et puis là, vous voyez, c'est le dernier rune, regardez ça. Là, ils avancent, ils sont fait flash, premier kill, deuxième kill. Comment ça va, vous, sinon ? Troisième kill, il est derrière toi, il est derrière toi. Oh là là, mais non. Laissez-lui son ace, laissez-lui son ace. Nuzera est l'ace, Nuzera, 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 quel niveau de jeu ? Il est incroyable par contre, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, autant qu'en face, ça se voit qu'il ne s'était pas expérimenté. Il y a quand même un gros niveau, il y a quand même un très gros niveau. Merci à tous d'avoir suivi ce live, on se retrouve la semaine prochaine. Mais écoute, c'était quoi ça ? Non mais c'était quoi, qu'est-ce qui vient de se passer ? Est-ce qu'on n'est pas sur un record de temps ? Je crois que c'est la game la plus rapide que j'ai jamais vue de ma vie, en fait. Je pense aussi, parce qu'il n'y a pas eu une erreur, il n'y a eu que des manches où ils ont full rush et ils ont tué tout le monde, 13 fois de suite. Qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est compliqué pour eux. Du calme, on n'arrive pas à clipper assez vite, mais il s'est passé tellement de trucs fous. Même Okami n'en revient pas. Franchement, je suis abasourdi par cette game. Et du coup, on est parti, mesdames et messieurs, dans l'autre game. Il y a déjà 0-0 et on est sur Aven, mon cher Hadz. Et là, on va avoir peut-être un vrai match. Ça, c'est, on rappelle, finir en 16-18 pour les joueurs juste avant. Et on va avoir les noms des équipes qui vont apparaître dans quelques instants. Pas de panique. J'avoue qu'ils ne les connaissent pas du tout, on n'a pas encore vu leur match. Exactement, on n'a pas encore vu jouer. Oula, paranoïa qui touche. Ok. Ok, il y a Joe qui vient de se faire récupérer par You. Café qui est sur le côté. Tapachou ici qu'on découvre sur Cypher avec son classique. On va devoir faire une retax, ça a bien tourné. Et Nitex qui prend le kill sur Alax au niveau du connecteur B. Ok, ça commence bien. Oh non ! Café qui fait le kill. Là, c'était Café au Chocnaval. Il a juste turn Café et il lui a mis une balle alors que son adversaire était tellement bien positionné. Et... Ok, le dash. Tapachou qui s'est reché. Mais qui a réussi à toucher son adversaire qui est passé le HP maintenant. Il fight contre le Brimstone de Task. Ça ne passera pas. Il va prendre le meilleur. Ok. Bon bah du coup, c'est officiel. On a ce match-là. Et ensuite, on aura une micro-pause. Pour que l'équipe qui gagne ici se repose. Et on enchaînera avec la grande finale. Qui sera peut-être notre troisième 3-0 de la journée. 13-0 de la journée. Mais tu t'imagines ? Ah non, je n'imagine pas. En vrai, j'ai du mal à réaliser et à croire. Mais on ne sait jamais. C'est possible parce que ce n'est pas pour manquer de respect ni rien. Mais là, de ce qu'on a vu vite fait. En 3 minutes, j'ai déjà vu que le niveau était... Bah oui, encore une fois. C'est-à-dire que même s'ils sont niveau platine-diamant. Ce qui est mon niveau à moi. Et que je considère déjà comme joueur qui sait jouer à Valo. Bon bah des Radiance, ce n'est pas le même game. Oh oui, ça se moque directement. C'est malin. Mais est-ce qu'il va s'attendre à d'où vient son adversaire ? J'ai l'impression qu'il a l'angle mort malheureusement. Et Sneetix qui joue bien avec sa position. On sort de la smoke de Brimstone. Café et Tico qui font des kills. Et c'est déjà plus que deux joueurs en vie avec des classiques. On est sur le fameux Rundeko. Alors ce sera important de savoir aussi combien de ghosts ont été achetés. Combien de vraies armes ont été achetées. Et combien de joueurs sont restés juste avec le pistolet de base. J'en vois beaucoup le pistolet de base. Je pense que ça n'a pas trop pris de risque. Non mais c'est pour savoir combien d'ont acheté en attaque justement. Tu sais ce qu'on des thunes en fait souvent. Ce que tu fais c'est que tu achètes des... Oh bien joué ! Tu achètes des spectres. Trois souvent. Parfois quatre. Et en fait plus tu as de spectres. Plus ton rune d'après est difficile. Alors que si tu as quelques joueurs qui ont décidé d'acheter juste des guns. Ou de conserver leurs guns. Ils peuvent améliorer leur stuff. Typiquement ici on va avoir trois spectres. Et on va avoir deux joueurs qui vont être armés normalement. Donc quand même des avantages à l'attaque. Mais avec le niveau qu'ils sont en train de proposer. Et l'explosivité qu'ils ont. Ça peut quand même faire un troisième rune pour eux. Et du coup on aurait le même scénario que tout à l'heure. En gros quand tu perds 3-0. Tu es obligé de déco. Et donc du coup souvent tu perds 4-0. C'est compliqué. J'ai vu qu'il y a une batteuse qui a été prise en face de... Par la Sage oui. C'est une Odin c'est ça sur le jeu ? Alors je ne sais pas si c'est la Odin ou la Ares qui l'a pris. Mais c'est forcément l'une ou l'autre. On va voir. Ok il est très agressif. J'ai l'impression qu'ils sont chez eux aussi. On revoit le FCB de Orze. Ah c'est ça il avait une Odin. Il en a fait une Odin à Askzo. Et il a commencé à laver un peu ses adversaires. Premier qu'il a récupéré par lui. Mais l'espace a été pris sur le point. Et le spike est posé. On a quelqu'un qui va arriver dans le dos. Mais c'est dans longtemps. Et c'est maintenant ça. Oui il a pris son temps. Il a tellement bien joué. Oh la 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 la. C'est bien fait. La carité va être très compliquée là. Après il y a quelqu'un qui arrive dans le dos en fait. Et c'est lui dans le dos là qu'il arrive depuis la longue. Il vient de te faire un kill. Oh la vache. Est-ce qu'il fait la différence ? Et celui qui était dans la longue qui s'est fait récupérer. Et maintenant le dernier joueur c'est Joe qui se fait également avoir. Et on la sent déjà la différence de niveau ici. Ok mais il n'est pas content. Personne n'est content je pense. Ça va repartir sur un trait de zéro. On ne va rien comprendre. Ok compliqué. Ah ils écho pas. Ils vont tenter un force. Du coup s'ils la perdent. Encore que ça revend. Je ne comprends pas trop ce qu'ils font les LPC là. Mais si ça force du coup il va y avoir une grosse difficulté à la manger d'après s'ils perdent celle-là. Tu vois par contre si eux cette équipe-là donc les DMT. Il faut savoir que les DMT du coup dans le classement c'est ceux qui ont gagné 13-8 tout à l'heure. Et les LPC si je ne dis pas de bêtises. On verra ce que me dit la régie. Mais je crois que les LPC c'est ceux qui viennent de gagner 18-16. Donc les LPC ils ressortent d'une grosse dose de dopamine. D'une grosse dose de stress. Et pour rentrer dans un match tout de suite c'est pas évident. Alors que de l'autre côté on attend depuis tout à l'heure. Et peut-être qu'en plus d'attendre depuis tout à l'heure. Peut-être que les DMT sont vraiment les opposants qu'on veut voir en grande finale. Même si on dit ça c'est Joe qui prend un doublé ici avec le shérif. 2v1 qui se transforme en 3v1 grâce à la résurrection pour les attaquants. Et en vrai tu vois là c'était un round écho du coup pour la défense. C'est-à-dire qu'ils allaient perdre 4-0 sur le papier. Ils ont quand même réussi à faire 3 kills. Donc à enlever pas mal d'armes et pas mal de shields. Donc en gros faire perdre de l'argent à l'équipe adverse. Et ils ont fait claquer une résurrection. Donc ça restera un 4-0 sans doute. Mais c'est un mal pour un bien quoi. Ça reste une belle écho pour eux. C'est quand même un petit bail. J'ai quand même vu qu'il y avait des spectres. Ouais il y avait des stinger. Un stinger ouais. Des toutes petites armes. Mais tu vois normalement je crois qu'ils peuvent... Là ça va être un all-in sur cette manche quoi. Bah c'est ça encore une fois quoi. Il y a que Asko qui est à petit shield. Sinon tout le monde est stuff au max. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on va avoir que des stompes toute la journée là ? Franchement je pense qu'on va dans cette direction là. Ça va être très compliqué. Parce qu'eux qui sont en train de gagner. Bah je les vois bien se faire déchirer aussi par les spectateurs. Donc c'est... Je pense qu'on va assister que à des stompes. C'est possible. Après moi je sais pas mais quand je les vois jouer quand même cette équipe de Sneetix là du coup les DMT je me dis Il y a peut-être moyen que... Tu penses ? Bah pas qu'ils gagnent tu vois. Mais il y a peut-être moyen qu'ils mettent des rounds quoi. Moi je me dis je sais pas si c'est un bon réflexe mais dans des manches perdues comme ça Je focus... Après je suis absolument éclaté à Valorant. Mais je focus les orbes. Je me dis ça peut faire la diff quoi. En vrai ouais. D'essayer de faire tomber une arme. D'aller là sur la longa et de récupérer l'orbe quoi. Bah tu sais qu'à niveau pro le game des orbes est vraiment très joué. C'est une ressource importante ouais. Je me dis ça peut vraiment faire la différence. Surtout sur un Omen. Pouvoir se taper à n'importe quel moment, n'importe où. Ça peut brain... Enfin c'est vraiment fort quoi. Après j'ai même pas vu s'il avait déjà son ulti pour te dire. Après en tout cas j'ai une excuse par rapport... Oh attention. Oh là là. Oh s'il savait. If he news. If he knew. Tire mon grand. Tire. Parfait. Oh la décale instante en plus tellement rapide. Ah bah ouais c'est le principe de Jet quoi. Oh comment ça ? Pardon ? Je sais même pas que c'est possible ce qu'il vient de faire. Attends on regarde WarTech ou on regarde Sintiq ça parce que qu'est-ce qu'il se passe ? Il vient de mettre un quickscope sur Valorant mais de l'espace. J'ai jamais eu ça. Mais excusez-moi le quickscope qu'il vient de mettre c'était limite un oscope en fait. C'est Gotaga. On ne l'a pas dit. On me dit dans l'oreillette tout de suite c'est Gotaga. C'est quoi ça ? C'était incroyable comme quickscope. Alors oui la balle semblait bien partir. Mais j'ai du mal à croire. Attention ça va très très vite. Ça va être une Rytex en 3v3. J'aime beaucoup ces Rytex là où ça va être serré. Il y a une Ryze qui est bien placée. Je sais pas si tu l'as vu. Oh la Ryze est bien extrêmement bien. Sintiq qui reprend le contrôle. Sintiq avec le troisième kill. Il a son ulti. Oh il a été éclaté par Elix. Attention. Café qui fait un kill. 1v1. Allez Café. Ah y'a y'a Yelax il prend le meilleur. T'es tellement serré la game par contre. 11-10. Il n'y a personne qui se laisse faire là. On va peut-être repartir sur l'Overtime. Comme la game qu'ils ont fait juste avant. Ils vont encore suer les LPC. Je reviens toujours pas. What ? Je viens de le revoir là. Parce que là il y a un petit peu de délai. Mais what ? Incroyable. Il était vraiment fou ce kill J'aimerais vraiment entendre leur com Moi quand je regarde des compétitions J'aime bien entendre la com Ça c'est typique des joueurs Fortnite Parce que nous ça n'existait pas Avant les compétitions qu'on a toujours commenté En vrai on n'a jamais eu Les infos des vocales sur les joueurs Alors j'avoue que c'est ultra sympa Mais c'est un truc qui est assez récent Le fameux mic check Mais ça n'existait pas du tout avant Parce qu'en fait il y a quelques années de ça Si tu comptes il y a 3, 4, 5 ans L'e-sport en fait Avant Solary L'e-sport tu ne le vivais qu'à travers le cast Tu le vivais très peu en interne Via les joueurs en eux-mêmes que tu pouvais suivre C'est un truc qui est vachement intéressant aussi Oh le choc de coco Il va te vider son chargeur Et là ça va faire 11 du coup sans doute À moins que Oh non Le timing est mauvais Il saute, il fait du bruit Et 12 12 à 10 mesdames et messieurs Les DMT qui s'envolent là-dessus Qui n'ont plus qu'un round à mettre Une grosse attaque explosive sur un côté Je le vois bien sortir Enfin je les vois bien Lâcher un gros rush là sur un site Essayer de surprendre un peu l'ennemi Je ne sais pas si c'est ce qu'ils vont faire Si bon plutôt là je vais essayer Mais je me dis là Il pop à 5 en A Il les surprenne Il finit ça dessus Ça pourrait être pas mal Il pourrait juste courir à un endroit Je pense que t'as raison Il faut faire cette fameuse rush Première attention C'est-à-dire que c'est le premier endroit Où tu vas Tu rushes vraiment là Tu ne vas pas ailleurs Tu ne tentes pas autre chose Juste tu cours Il la joue plus calme Il la joue plus calme Il s'attend peut-être aussi à un rush Parce qu'en face C'est de la semi-écho C'est ça avec des spectres Est-ce qu'il va avancer dans sa smoke C'est fatigant aussi Les games de Valorant On en parlait tout à l'heure Des positions qui n'étaient pas forcément Tout le temps très bonnes C'est pas évident en fait De rester focus De ne pas faire d'erreur De ne pas grid un petit peu Oula Il prend quelques dégâts à travers Il est mort Il est loupé Il va prendre quelques dégâts Mais il n'est pas mort Est-ce qu'il sait qu'il est à droite Il devait savoir ici Vu que l'ultimate avait été posé Oula Oula Cours Cours Amstallix Le spike est posé Ils ont 4 ultimates à leur disposition L'ultimate ne les a pas stun du tout C'est la sauce C'est la sauce en vrai Ils ont préparé cette manche Là Les DNT est très près Un kill Un res Alors peut-être C'est Dix qui check sur le côté Il n'y a personne sur le point Ils sont tous à l'extérieur du point Ça c'est très propre Ça met une pression incroyable Du coup tu check tous les endroits sur le point Il n'y a personne en fait C'est maintenant Là ça va jouer ici Combien il a récupéré L'ultimate de Raze L'ultimate de Raze qui prend un kill maintenant C'est du 1 contre 1 La balle d'opérateur qui est loupée ici La balle d'opérateur qui va pas passer Le spike qui va exploser C'est une victoire Des DMT Les LPC ne pourront rien faire GG les DMT C'était serré C'était cool de voir un match un peu plus serré Un peu plus Il y avait un peu plus de De plays un peu des deux côtés Mais non les DMT ont été solides J'ai senti comme je t'ai dit Qu'ils ont un peu préparé la dernière manche Ils sont arrivés avec tous leurs ultis Et ça a été un exécute Comme on appelle ça En mode très clean Donc GG Franchement Très très clean Bien joué à eux Ils nous ont proposé Du bon jeu Donc plutôt Plutôt sympa de leur part D'avoir quand même réussi Enfin à nous proposer un match équilibré Comme tu l'avais dit On va avoir la grande finale Qui va se lancer du coup D'ici quelques minutes maintenant Avec le FC Betters Est-ce que ça va être encore un 13-0 ou pas C'est la grande question Honnêtement je pense pas J'ai envie d'y croire DMT je pense qu'ils peuvent se défendre un petit peu Mais Je sais pas Je sais pas Je vois pas la win non plus Des DMT Je pense que ça va quand même Ça va quand même être compliqué Parce qu'à FC Betters Ils sont vraiment à l'aise Ils ont un niveau supérieur Ils ont l'XP Comme on l'a vu Avec le capitaine Qui a fait une trentaine de LAN Je pense que là La pression Il la ressemble pas vraiment Donc On va voir On va voir Si j'ai de l'argent à mettre Je la mets sur les FC Betters Bien sûr Moi je mets tout l'argent Sur les FC Betters également T'agresse là ? Ouais C'est la défense Qui fait une agression L'ongue B C'est un classique ça Faire une agression Au niveau de la longue B Regarde ils vont directement les croiser Le dash in avec la plage Ils trouvent le premier directement Le premier kill qui est pris Le deuxième kill qui va être pris Just après Très par Newzera Et pour l'instant là Pour l'instant là Ça court dans la window Ils sont des 3 stuns Des 300 stuns Très propre De bridge C'est vraiment incroyable Ce qu'il vient de faire Et là ENC qui garde l'information Newzera qui arrive dans le dos Ils sont encerclés dans tous les sens Il y a une grenade qui arrive sur eux Ils ont pris masse dégâts Et ça va être un flawless D'entrée de Joe Alex Qui joue avec la flash La smoke pardon Du home and adverse Mais qui ne pourra rien faire Et ça va faire Un flawless Pour le premier round Honnêtement Mentalement c'est une claque là Là c'est une grosse claque De se faire surprendre comme ça Savoir que D'être en face des favoris Et qu'ils te mettent ça A la première manche Ça doit jouer Ça doit vraiment jouer là J'espère qu'ils vont réussir A se relever du côté de l'AMT Il ne faut pas cesser faire Il faut être plus solide mentalement Il faut savoir que Quand tu meurs Tu gagnes plus mini gold Et Tu gagnes un point d'ulti Donc parfois ça vaut plus Le coup de mourir Même si tu le laisses un point d'ulti Par contre Ça vaut le coup Enfin ça peut valoir le coup Entre guillemets Avec une vandale Mais avec un opérateur Pas du tout Parce que du coup L'opérateur c'est 5000 gold Donc en fait au différentiel Tu vois En gros au différentiel Avec un vandale Si tu le perds Bah tu perds 2900 Mais tu gagnes 1000 Et un point d'ulti Donc tu vois Tu perds pas tant que ça Non plus sur le papier Tu perds 1900 Mais tu les payes Un petit peu Pour avoir le point d'ulti Alors qu'il y a un pari On va attendre de l'activation On va utiliser le téléporteur On entend Et l'ultimate est envoyé Il va stun Deux joueurs je pense Notamment Alax Qui est stun Oh non il s'est suicidé Parce qu'il a pris deux kunai Et du coup il a loupé son roquette Il a mis son roquette à ses pieds Et il a pris les 50 derniers dégâts Quelle vie Oh non Tellement le quitte De se prendre la roquette Juste après ça Juste après les deux kunai Qui passent Bah c'est ça en fait C'est surtout les deux kunai Qui passent Qui l'ont mis dans la sauce Alax qui avance Alax qui est vu Par Colbath Qui prend le kill J'ai l'impression que les DMT Ont perdu un peu ce truc Qui leur donnait un petit avantage Sur quelques manches De surprendre Et d'avoir les bons plans Il l'a suivi Il l'a suivi dans le TP Kunai en main Il s'attendait à ce qu'il l'attende Et ça fait 7-2 Et voilà Est-ce qu'ils vont mettre que deux rounds Est-ce que Jamel de 12 Va être de la partie Le fameux retour de Jamel de 12 Jamel de 12 Les boss Là c'est compliqué On a la raise qui est en 1-8 Le joke qui est en 2-6 3-8 pour la sage 3-7 T'as pas chou Mentalement là C'est un gros coup sur la tête Comment est-ce que tu reset mental À ce moment-là Lutti C'est ça que je me demande Comment est-ce que tu peux te dire Ça y est Là je me reprends Là je me réveille Je fais plus attention On change notre façon de jouer Je sais pas comment tu pars Sur un reset mental À ce moment-là Parce que Les manches s'enchaînent tellement vite Je sais pas s'ils ont le droit De prendre une pause Pendant la game Mais ça s'enchaîne tellement Que ça doit être dur De ressortir de là T'es un peu dans un gouffre Un peu bloqué dans les abysses De la défaite On va voir comment ils vont faire ça Est-ce qu'il est de 12 Il va sortir je pense Nuzera qui a toujours les bonnes lignes Elle sait qu'il y a Cypher Elle sait qu'il y a Reiss Du coup Elle sait qu'il reste quelqu'un Elle peut garder la ligne Elle va attendre Reiss qui attend tranquillement On voit le laser bleu Le laser bleu C'est le viseur de C'est le viseur de Nuzera Grâce au mode spec On peut voir exactement Où il vise On voit que Ok Qu'il lâche la ligne Pour aller en A Il pense que c'est un bait Je crois que l'équipe de la défense Bah non Jet revient Ils ont compris Ils ont compris que c'était pas un bait Et hop Le TP qui part On a le spike qui est parti sur A Mais bon Il y a toujours Reiss Toujours Romaine qui tienne la ligne Ça va être sans surprise Ils vont les attendre là Ok On a Serge qui plante Bon ça part au moins sur un plantain Je pense que ça ramène quand même pas mal Et bah même pas Même pas mal Colbet qui a fait le taf Nuzera qui a aussi l'autre ligne Oh là là Ça va beaucoup trop vite Mesdames et messieurs Nuzera Qui se régale Le dernier joueur Il a été tagué par la caméra Meraven qui prend le contrôle du coup d'ici Et on a le joueur de bridge qui avance On est flash En plus de ça Tapachou qui peut strictement rien faire A 10 secondes de la fin Et il va se faire récupérer de l'autre côté Il est complètement quadrillé Son périmètre C'est impossible C'est le couvre-feu autour de lui Il pouvait rien faire C'est impossible C'est impossible Le FC Baiter Vraiment une équipe en place Pour le coup Hâte de le voir demain Sur les gaffes légendes On va s'amuser un peu plus je pense Quand on va voir Nuzera Qui découvre le jeu Qui a joué seulement contre des bottes Et quand il va jouer contre des diamants Ça va être un spectacle je crois demain Je me demande à quel point Ça va snowball par contre Du côté des diamants Quand ils vont tomber Contre des petits joueurs Ça va être horrible à suivre Surtout horrible à vivre en fait Pour ceux qui vont être en face On a une défense plus agressive là Qui peut un peu surprendre les mecs en face Oh le stun qui passe sur ilax Mais il prend en fait du stun pour au bac Pas de prise de risque C'est ça que j'ai l'impression En regardant un peu les DMT là C'est que c'est Ils sont un peu bloqués comme ça Ils sont dans un moment Où ils savent pas vraiment quoi faire Parce qu'ils ont un peu tout tenté Y'a rien vraiment qui passe Donc ils sont là On les voit Vous les voyez sur la minute Dans le mid A4 Ils regardent le mid quoi Ils ont peut-être tenté d'avancer A4 Mais pendant ce temps là Ça les bac Aïe 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 Ah ça va faire très mal je pense Un raise jet dans le bac Ouais ça va être compliqué là Je pense qu'ils s'attendent pas du tout en plus Non ils ont pas quadrillé Et pourtant ils ont Ouais Et pourtant ils ont un sentinelle Mais y'a même pas de trappe qui ont été pris Oh par contre Krizal Krizal Oh Krizal l'a pas tué Oh il l'a pas tué Parce qu'il était à l'opérateur Et du coup Krizal Nuzera il sauve son mate Incroyable situation Situation de 3v1 désormais MNC qui arrive Et c'est fini 9-2 Oh c'était très drôle la situation par contre Ouais Il était en double zoom avec son opérateur Il avait eu un petit coup de casquette passer dedans Du coup pour la défense ici Qui s'offre un petit peu de répit Les baiters Qui n'arrivent plus à aller chercher leur round Assez facilement Aussi agressif que tout à l'heure On le savait Un petit avantage évidemment Toujours à la défense Sur la carte de Bain Alors Il permet en fait de voir Sans que son adversaire puisse le voir lui Le petit mec qui est envoyé Malheureusement T'as pas chaud Qui après avoir claqué son ulti Un user Il faut pas le tester sur les trades Même en rentrant sur le site Il arrive à caler la tête comme ça Oh Et là c'est un bon timing Oh dommage Dommage Attention Attention Situation de 3v2 Il est très important ce kilo au niveau du coude là pour ENC Il va être fait Il reste plus que Sage maintenant pour Ritek La caméra l'a vu C'est pas très compliqué La décale là Il était flash en plus Flash en travers Là ils ont vraiment secure à 200% la manche Ouais Il y avait rien à faire Match point Ouf Bon c'est pas un 13-0 Qu'est-ce que tu call comme score ? Moi je call Je call 13-7 Je sais pas pourquoi Eh bien écoute Je pense que c'est fini moi Tu penses que ça va être un 13-4 là ? Ouais Ah non j'ai pas vu le bail Ok je reprends ce que j'ai dit Ça va être un 13-4 je pense J'avais pas vu qu'il y avait un shérif et deux Bah c'est ça ouais Ah ouais non Ça va être compliqué de défendre avec des armes de corps à corps comme ça Aïe 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 Ça va agresser la longue B avec une personne ou K On a raison ou K Nuzera toujours devant Nuzera toujours devant pour open parce que ces décales sont monstrueuses Il n'y a rien à dire Tapachou qui a vu où il était Il a tiré C'est où il est Oh la la les 5 HP de... Ouais non Aïe 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 ça va trop vite Attention parce que Joe qu'il arrive à prendre 2 kills Mais Joe qu'il est tagué directement par la caméra et en travers On va pouvoir prendre le kill pour Nuzera qui balance son ultimate maintenant C'est sur ce dernier round que tout va se jouer Bah le Roseborn regardez ça va trop vite Le kill 3 qui est tenté ça passe pas mais Relax qui n'arrivera pas à prendre l'orbe après avoir fait le kill et en sortie de cette smoke On se fait récupérer par la race qui était policée sur la hauteur 13 à 4 Les FC Baiters n'auront perdu que 4 rounds de toute cette online session Mesdames et messieurs 13-0-13-0-13-4 Salut Félicitations Félicitations à FC Baiters Monstrueux J'avoue ça leur fait un ratio de combien là ? 3 x 12 36-4 Ils ont fait 36-4 sur le tournoi Il n'y a rien à dire Rien à dire Aïe 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 Félicitations Ils méritent Ils méritent On les avait vus Ils en avaient parlé C'est une team full radiant C'est une team qui était venue pour la win Ils le savaient Ils ne prennent que 4 rounds Ils nous expédissaient à la vitesse de l'éclair encore une fois Ils nous ont quand même fait une game en 13 minutes top chrono les gars Sur la première game de la journée Donc franchement Écoute il n'y a pas grand chose à dire Ils ont été très forts aujourd'hui Et j'ai hâte de voir les cartes rabattues demain Pour la journée League of Legends Parce que tout va changer Retournement de situation Ça va être carrément Je pense que ça va même être l'opposé Ça va être lourd Ça va être lourd l'outil Bah voilà Je vous dis au revoir tout le monde Merci d'avoir suivi Et à demain Ciao Tchuss Sous-titrage ST' 501